... Bien, dans la vidéo précédente, on est arrivé à la conclusion qu'à cause de l'effet photoélectrique, on est obligé de dire que la lumière a un caractère double, honte-corte-muscule, et comme lumière et matière sont toujours en interaction très forte, eh bien, ça veut dire que les particules doivent aussi se comporter comme des ondes, d'où une nouvelle expérience qui va être faite dans les années 1927. Louis de Broglie tout tient sa thèse où il présente la dualité entre corpuscules dans les années 1924. Quelques années plus tard, eh bien, on va effectivement montrer qu'en envoyant les électrons sur des cristaux, c'est-à-dire sur des choses comme ça, normalement, les électrons étant des particules de masse, ils peuvent soit rentrer dans les atomes, être absorbés, soit passer par les trous. Voilà, on ne peut pas faire autre chose. Eh bien, pas du tout. Lorsqu'on envoie un cristal sur un faisceau d'électrons, particules de matière sur un cristal, eh bien, on observe une diffraction. c'est-à-dire que les électrons, au lieu d'en avoir juste un, ils se sépartent, ils se répartissent en pleins d'endroits dans l'espace, ils sont ce qu'on appelle diffractés, et ça va donner naissance à des techniques qu'on applique aujourd'hui de façon routinière qui s'appellent la microscopie électronique, puisqu'on sait très bien, on savait déjà faire des microscopes avec des ondes lumineuses, eh bien, on va faire des microscopes avec des particules, rien de surprenant. Alors, juste, je ne vais pas vous rappeler toute l'histoire, je vais prendre simplement une expérience de 1961, je crois que c'est la plus belle, qui montre vraiment le caractère ondes de matière des électrons. Vous voyez, donc là, on ne va pas prendre deux fentes, ce serait trop simple. Déjà, avec deux fentes, on voit bien que les électrons se comportent comme des ondes, parce qu'il n'y a pas deux, deux traits sur l'écran, il y en a plusieurs. Mais surtout, on va prendre trois fentes, quatre fentes, cinq fentes, à chaque fois, on sait calculer par les ondes, on sait calculer quelle va être le diagramme qu'on obtient. Et à chaque fois, on va vérifier qu'on retrouve exactement ce qu'on attend pour des systèmes d'ondes, alors qu'on en voit, comme vous le voyez ici, des particules de matière. Le fait que la matière soit une onde est aujourd'hui quelque chose d'accepté, et évidemment, ça pose des problèmes philosophiques extrêmement importants, parce qu'on sait que quand on a une onde, il y a quelque chose qui vibre. Qu'est-ce qui peut bien vibrer dans une onde de matière ? C'est la grande question qu'il va falloir répondre. Alors, je vous donne la réponse, parce qu'il faut que vous soyez motivés pour suivre la suite de l'exposé. En fait, c'est le vide qui vibre, tout simplement. Et si le vide vibre, eh bien, le vide est quelque chose. Ce n'est pas un truc qui est simplement vide de toute chose. Voilà, alors, une fois qu'on a fait ça, les physiciens sont contents, parce qu'ils voient bien que le concept d'onde est important pour les particules de matière. On va évidemment donner le prix de Nobel de physique à Louis de Bray, parce que lui, il avait prévu ça en 1924, par le raisonnement théorique. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand il avait fait ça, quand il avait soutenu sa tête en 1924, le jury était très sceptique, parce qu'il pensait que Louis de Bray était fou. En fait, oui, il nous avait pris la vie d'Einstein, et Einstein avait dit « Oui, ce gars est fou, c'est évident. » On sait très bien que la matière, ce n'est pas une onde, donc ça ne peut pas être le cas. Mais Einstein avait terminé sa lettre à Paul Langevin, qui était le directeur de thèse qui se posait la question s'il fallait que Louis de Bray le soutienne ou pas, il avait terminé sa lettre comme ça, en disant « Ce gars-là est fou, mais laissez-le soutenir. » Parce que de deux choses lues, ou c'est un vrai fou, et auquel cas on n'en parlera plus dans quelques années, ou il a raison, et à ce moment-là, vous vous mordriez les doigts de ne pas avoir autorisé la finance de thèse, et moi, je ne peux pas vous dire parce que j'ai cherché l'erreur dans son raisonnement, je ne l'ai pas trouvé. Donc, faites soutenir la thèse, et puis vous verrez bien. Alors, Louis de Bray a soutenu sa thèse, mais le jury, pour lui manifester que ce n'était pas une bonne thèse, il n'y a pas félicité. C'est-à-dire qu'il a eu sa thèse de mention très honorable, ce qui est plutôt une injure quand on fait une thèse de haute qualité. en général, les bons chercheurs ont toujours une thèse, avaient toujours à l'époque une thèse avec mention et félicitations du jury. Là, le jury ne félicite pas de Bray, et imaginez la tête du jury de thèse quand on desserbe à Louis de Bray, le prix Nobel de physique. Ils ont loupé une bonne occasion de faire des choses qui sont... C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'université, la Sorbonne, on ne desserbe plus de félicitations puisqu'on sait que si on n'a pas de félicitations, on peut avoir un prix Nobel. Alors, cette expérience, elle est tellement troublante que les physiciens n'arrêtent pas de la faire et de la refaire pour se convaincre que la matière est bien grande. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est augmenter la masse. Parce que les électrons, c'est 10,30 kg. On va dire, ouais, c'est très léger. Bon. Alors là, par exemple, je vais prendre une expérience de 2003. Entre-temps, on a découvert cette molécule qu'on appelle le C60, 60 atomes de carbone qui ont la géométrie d'un ballon de football. Et alors, dès qu'on a fabriqué cette molécule, on s'est dit, ben, on va l'envoyer en 3,2 francs. Mais là, par contre, c'est plus 10,30 kg. 60 atomes de carbone, c'est à 12 grammes par mol. À peu près, on est là maintenant à quelque chose qui est vraiment très massif. Donc, il faut faire un faisceau monochromatique de C60. Bon, ça, ce n'est pas un problème parce qu'on a ce qu'on appelle le principe des feux rouges. Et puis, voilà, ça, c'est le résultat. On regarde ce qui se passe. Eh bien, vous voyez, bien sûr, il y a les C60 qui passent ici, mais il y a aussi les C60 qui sont diffractés. C'est-à-dire que le C60 n'est pas un objet de matière. C'est bien une onde de probabilité. Alors après, on va monter la masse encore. Ça, c'est des expériences de 2012 où on a pris, donc, alors on ne peut plus prendre des systèmes comme ça. ça, ça s'appelle un interféromètre de Capitza d'Irak-Talbo-Lau. Ce sont des appareils très sophistiqués et toujours pareil, on fait des différences de chemin entre deux faisceaux de particules. Et là, vous voyez qu'on a utilisé des particules dont la masse volaire va jusqu'à 6000 Dalton. 6000 Dalton, pour vous donner une idée, l'eau, c'est 18. La molécule d'eau, c'est 18 Dalton. Eh bien, on sait déjà que 6000 Dalton, c'est encore des ondes de matière, ce n'est pas des particules. Alors, imaginez-vous à 18 Dalton, c'est forcément aussi une onde de matière, ce n'est pas une particule. Et puis, en fait, si vous regardez la masse qu'on est actuellement, c'est 7000 Dalton. En fait, on ne sait pas parce que là, ce qui limite la masse, c'est l'appareil. Si on pourrait peut-être imaginer un autre appareil qui permettrait d'aller beaucoup plus loin. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que, comme vous le voyez ici, 6000 Dalton, ça veut dire que tous les objets d'une cellule qui ne sont pas des protéines et de l'ADN ou des polysaccharides et des polymères, tous les objets qui sont moléculaires dans une cellule ont une masse inférieure à ce chiffre. C'est-à-dire que vous ne devez pas, si vous êtes médecin ou biologiste, vous ne pouvez pas les traiter comme des matières, mais bien comme des ondes. C'est-à-dire que la théorie que vous devez employer, c'est la physique quantique et pas la physique classique. Alors, juste une dernière image pour vous montrer que ça marche vraiment très bien. Là, vous avez ce qu'on appelle un cristal de phtalocyanine. La phtalocyanine, c'est une molécule qui a cette forme-là. On la dépose sur une surface et on envoie des électrons. Et regardez, on retrouve le dessin que le chimiste dessine. c'est-à-dire que les électrons peuvent servir d'onde pour faire de la microscopie électronique à très haute résolution. On peut voir les atomes à l'échelle du dixième de nanomètre. Donc, vous voyez que la physique quantique, c'est une vraie réalité. Cette histoire que la matière se comporte comme une onde, ce n'est pas un folklore, c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui de manière routinière et évidemment, comme on va le voir dans les vidéos suivantes, ça va avoir des répercussions extrêmement importantes sur ce qu'on appelle la réalité et de façon plus générale, la vie et la biologie.